vous avez vu les deux bouts de scotch orange pourquoi je les ai mis d'après vous vous avez vu aussi la méchante entaille et vous savez combien de kilomètres il a ce pneu il a 3000 bornes je l'ai entaillé direct quand je l'ai monté j'ai roulé dessus j'ai fait la méchante entaille que vous voyez là et depuis j'ai fait 3000 bornes il n'a jamais crevé ce pneu c'est un vitoria rubinon pro alors là dans la boîte c'est un 25 que j'ai mais là sur mon vélo c'est un 23 j'ai monté alors le 23 les gros avantages c'est que bien sûr il crève pas il est très très résistant sur le sec pas de souci mais on peut le gonfler à 10 kg donc on atteint pratiquement des pressions de gonflage de boyaux 10 kg c'est moi je gonfle le boyau à 10 kg et c'est du chien du chien du chien moi je pensais qu'il allait exploser c'est pour ça je l'avais monté je l'avais passé en fait il était à l'avant et je l'ai permuté à l'arrière parce que si tu exploses il vaut mieux que tu exploses à l'arrière plutôt qu'à l'avant mais j'en suis hyper content donc voilà très bon rendement sur le sec il file on entend siffler on gonfle à 10 il crève pas même à 10 kg moi je roule toujours rouler à 10 kg donc c'est un excellent pneu le petit bémol quand même c'est que sur le mouillé moi je trouve qu'il adhère moyen 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 sur le mouillé faut pas vous amuser à le gonfler à 10 vous gonfler à 7 ça suffira largement voilà donc c'était juste une petite vidéo super courte pour vous dire comme quoi j'étais super content de ce Vitoria puis au passage il y a un autre pneu si ça vous arrivez à les retrouver aussi il marchait super bien c'était à l'époque on trouvait encore des vins c'est un 700 par 20 et c'est un Hutchinson Carbon Comp et celui-là aussi filet et filet donc j'ose même pas le monter parce que c'est un pneu collector pour moi mais j'en garde un très très bon souvenir quand j'étais petit parce que maintenant je commence à être voilà ok c'était juste pour vous dire ça donc le Vitoria il vaut son pesant de cacahuètes c'est un pneu que vous trouvez à 40 euros à peu près mais il les vaut il se bouffe pas en fait même si vous le coupez vous rentrez toujours voilà c'était juste ça à bientôt tchüss